yo 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 la compagnie comment va aujourd'hui on se retrouve pour un petit urbex bien sympa dans une auberge abandonnée c'est qu'il part nous voilà dans la pièce principale il y a encore beaucoup de courriers pas mal de choses la mayo il ya des amateurs ça a dû être comme ça a dû commencer à être réhabilité je sais pas il ya quelques petits signes c'est quoi un petit crochet avec la petite salle des petits sièges bien sympa les fameuses binches bien connues chez nous je pense que cet endroit a été squatté pour pas changer les étages sont quand même relativement utilisé récemment les petits sièges j'aime bien ces sièges ils sont sympathiques avec ce joli bar ces petits tabourets c'est aussi j'aime bien ils sont jolis un joli pour une belle couleur oh la belle couleur petite salle le petit gobelet à l'américaine pour le beer pong là c'est gobelet à la pierre crosse c'est un petit tonneau on voit au fond le reste de la salle plus la salle pour manger du coup mais si c'était surtout pour se détendre et boire un coup à mon avis de l'ensemble de la salle petit mais coquet convivial sympathique ce petit coin là aussi sympathique j'adore cette carte là l'afrique fin de carte du monde et coloré je trouve ça terrible la petite salle de restauration une petite girafe avec le coup qui bouge pas de salle de vaisselle ils traînent on est vraiment en face de la route donc je passe attention pas me faire griller les petits objets encore même bien ce que ça pouvait contenir là il y a des marrons mais je pense pas que ça ne fait qu'encore des marrons à moins que je sais pas peut-être une jolie pintour ou une photo je pense que c'est plutôt une photo ça traitement à chimie une photo là une pintour la pintour de Anne Sireni si vous connaissez cet artiste là aussi il y a encore une pintour la pintour du Pécano en train de prier donc on va aller voir la cave donc on va aller voir la cave ce qui s'y dit oh putain oh putain c'est une cave de troglodyte oh elle doit faire 1m20 de haut oh putain je m'accroche partout oh putain je m'accroche partout oh putain c'est vraiment petit je suis pas pourtant super grand mais là ça donne pas plus les mères dans les orties comme on dit dans le milieu de la paysannerie un beau petit frigo red bull red bull red bull red bull red bull red bull benedgeri les glaces les plus caloriques au monde vide coca cola bon bah on parle plus de coca cola les pires connards du monde les pires connards du monde qui exploitent des petits villages et qui leur piquent toutes leurs flottes pour leurs boissons de merde ce serait en effet à cause du numéro 1 des sodas que des milliers de familles indiennes n'ont plus d'eau potable on monte et on va voir l'étage l'étage est moins ouf comme je vous l'ai dit apparemment il a été squatté donc encore des produits ménagers de beauté de soins corporels petite bouche peut-être elle aussi c'est petit hein peut être très grande un frigo au milieu de nulle part tu sais pas pourquoi il est à l'étage donc là une des pièces qui me semble-t-il a été squattée bon j'ai rangé un peu ici pour essayer de faire un cliché un peu plus potable mais cette fauteuil j'aime bien il est beau un beau petit fauteuil là j'ai camouflé la merde sous le lit j'ai camouflé la merde ici aussi surprise il y a plein de bordel t'es bordélique en fait elle est par là et ceci ça c'est signe de squattage et encore du riz des pâtes du sucre de la farine des gnocchi c'est quoi les dates ? 12-21 ah quoi que c'est périmé enfin périmé 2020 2020 ouais quoi que ça a peut-être été squatté fut un temps on est peut-être plus maintenant on est peut-être plus maintenant il y a une date sur celui-là à 2019 ouais voilà donc je pense que ça a été squatté mais libéré depuis un petit moment une petite piaule double lit une petite table peinard petites étagères avec des couverts du tabac rien de bien affolant quoi parmoire vide on va continuer à avancer il reste 2-3 pièces 2 pièces je crois il reste celle-là aussi où j'ai un peu rangé pour avoir un petit cliché j'ai du sortir la porte d'ici pour pouvoir faire quelque chose de potable entre guillemets mais bon je ne sais pas où on verra le rendu photographique ça je trouve ça chelou c'est un petit camping gaz mais quand on regarde bien il est encore branché donc est-ce que il y a encore quelqu'un qui ne squattent pas là est la question là est toute la question je ne sais pas il y a encore énormément de nourriture en boîte des huiles des aromates un peu de tout ici on est dehors un portier extérieur je ne vais pas rester trop longtemps pour ne pas le faire gris mais on voit un joli camion par ici là tiens j'aimerais bien le shooter vite fait en partant mais c'est quoi ça ? putain je vais me faire striker pour youtube avec ça une belle sculpture d'une femme nue quasi nue en tout cas sympathique la route est juste à côté je me tire donc j'espère que cette petite expo vous a plu on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure sur ma chaîne Tinopix Urbex et compagnie en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à me faire des bisous je ne vais pas vous lâcher avec mes bisous donc faites moi des bisous et big up PEACE